Bonjour à tous, on est parti sur un nouveau concept de vidéo. En fait, ça va être un espèce de concept qui ressemble un peu au mode hardcore. Le hardcore c'est quoi ? C'est le truc introduit par Axel, qui est également joué par Waloof et par d'autres Youtubers potentiellement. Je n'ai pas toutes les informations, donc dans le loot je reste vague. Où le but c'est de faire un 3 défaites maximum, et sinon le compte est foutu. Il s'auto-détruit. Ici on va le faire un peu différemment. On va essayer de s'améliorer sur l'ArkX. Donc bon, je m'entraîne déjà pas mal sur des petits défis, etc. Mais peu importe. J'ai envie de tester un concept où en fait on va prendre un compte free-to-play. Donc on ne met pas l'argent, on ne met pas l'argent sur le compte. Et c'est voir si en se focussant sur un archétype donné, qui correspond pleinement à ce qui me semble être un bon archétype pour progresser, c'est-à-dire qu'il possède une carte légendaire, il possède une carte épique, et il possède des cartes rares et communes. Ce qui pour moi est vraiment parfait, parce qu'avec le système des échanges de jetons, vous pouvez faire en sorte de tout le temps prendre les ArkX, et tout le temps prendre les bûches. Donc en fait vous avez toujours ce que vous voulez, vous pouvez également favoriser les cartes communes qui vous intéressent. Donc je me suis dit, voilà, alors moi déjà je kiffe l'archétype, donc c'est cool, c'est super. 1, ça nous permet de tester la faisabilité des decks free-to-play, 2, on peut tester l'ArkX, et 3, 3, on va essayer de faire en sorte d'être rares d'un maximum et d'avoir le plus beau ratio possible. Bien sûr, l'ArkX ne se débloque pas tout seul. Je m'explique. Attention c'est vraiment compliqué là, on rentre dans les détails techniques. Il faut arriver à 1600 trophées pour débloquer notre petite ArkX. Donc en attendant cette zone là, on va devoir faire en sorte de ne pas trop dépenser, mais dépenser quand même, pour améliorer le maximum le reste des cartes en fait, ce qui va nous permettre d'arriver à 1600 dans le meilleur des ratios possibles. Ici nous avons quoi ? Nous avons le gentil chevalier, les archers, les gargouilles, et le reste, ce sont les cartes du deck. Ça ne coûte pas grand chose au début, donc je pense qu'on peut se permettre de faire quelques améliorations pour nous permettre de progresser plus facilement. Donc on va monter le géant. Les archers dans tous les cas, elles sont dans l'ArkX, alors ça c'est tout pdf, alors ça on clique autant qu'on peut pour les améliorer. On peut également jouer une version chevalier à la place de golem de glace dans l'ArkX, ça marche également. Donc on ne va pas s'en priver, on va également monter le chevalier. Ici, on a envie de progresser, ça ne coûte que 5 d'or, alors on va le monter aussi. Mais à terme, on donnera moins d'importance aux gargouilles que ce qu'on peut donner au reste. Et en plus on passe niveau 2, ce qui est génial, ce qui est ouf, ce qui nous permet d'avoir un meilleur niveau sur les bâtiments. Donc on est parti pour faire le coffre à couronne et les 4 petits coffres. J'aurais pu regarder les quêtes d'ailleurs, ça aurait été une bonne idée. Le but, c'est vraiment de les travailler à 1600 et d'être un maximum prêt pour essayer de favoriser cet ArchX. Et en plus, après une fois le niveau 9, de faire les défis, etc. pour avoir les jetons qui nous permettront de facilement monter tout ça. Alors là, début de partie, il met les Archers par là-bas, on va nous-mêmes mettre les Archers. Ouais, ok. Bon, on va juste défendre avec la mini-PK par ici. Ah, ça joue armée de squelettes, ok. Donc l'armée de squelettes va un peu nous embêter. Ce n'est pas très grave, on va du coup défendre ça comme ça, remettre un géant devant. Là, on est sous la tour, on a les Archers et là, on va vous dire que c'est la PLS pour l'adversaire. Là, ça commence à être compliqué parce qu'il va y avoir un prince derrière le géant. On a les Archers, on a un avantage en l'éxion monstrueux. Elle le prend en charge et là, bon, c'est le bâtiment. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il fasse, l'a mis en face, ça va être très compliqué pour lui. Alors évidemment, nous, on part d'un minimum d'expérience du jeu qui nous permet de pouvoir progresser plus facilement. Mais ce n'est pas grave, c'est le jeu, voilà, c'est comme ça. Ici, on va sûrement repartir sur la gauche. Il a mis ses troupes à gauche, donc on va partir à gauche. L'armée de squelettes va se faire gérer par le chevalier, la tour et compagnie. Je pense que je vais quand même mettre des Archers derrière, histoire d'être vraiment safe. Voilà, ils vont faire un peu de travail. Ils font pou 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 pou. Alors là, il n'a plus l'armée de squelettes, donc on va pouvoir sniper ça tranquillement avec la mini P.K. et repartir derrière en place géant. Let's go guys, let's go ! Alors là, il a les gargouilles également, mais même s'il l'aimait, il ne fera rien de plus. Alors on peut partir nous-mêmes en gargouille. Il a la boule de feu, ça c'était une erreur, parce qu'il peut boule de feu. Mais même si boule de feu, on va quand même faire très très mal à son bâtiment, voire on va l'exploser. Bon, voilà, c'était la première partie, donc on passe sur un score de une victoire. Et ça, ça fait plaisir, ça évidemment, ça fait plaisir. Une victoire à ça. On lance le décompte du petit coffre. On vérifie... Oh, ils sont déjà en accès ré ? Ok, pas mal. 40 cartes de rareté épique, 10 combats dans l'arène. On a le prince. On a le prince, ça se fait. Ça se fait, le prince on va le jouer, le prince est une bonne carte. Le prince est une carte qu'on va avoir très envie de mettre dans le fond. Let's go guys. Il nous faut un anniversaire. Allez. Allez, tu procs. Tu procs. C'est pas. Du réestimé. Allez, un adversaire, s'il vous plaît. Je sais qu'on a un talent incroyable. Absolument pas. Mais quand même. Ah, c'est bon. Voilà, c'est parti. Let's go. MKL de pas de clan. Ah, il est chez pas de clan. Alors. D'ailleurs, il va falloir qu'on rejoigne un clan pour demander des archers. Donc, très sérieusement, ça c'est important. Des archers et du chevalier. On attend de voir ce qu'il décide de jouer en first. Il met sa mot scooter par là-bas. Donc, on va géant. Ok. Le prince va quand même passer devant, ce qui est un peu embêtant. On va se mentir. On va devoir défendre comme ça. Ouf. Ok, il pre-shot. Je ne sais pas, il n'a pas le temps. C'est des gars qui pratiquent. Je n'ai pas le temps. Alors là, on va contrer ça comme ça. Il fait un pre-shot. Ce qui n'était pas en soi déconnant. Mais ce qu'il pouvait aussi ne rien donner d'incroyable. Alors, nos gargouilles sur les gargouilles en face. Même si, évidemment, elles temporisent bien. Allez. C'est le moment. Là, il va récupérer 3. Il est à 3-4 d'élixir. Il décide de le mettre dans les archers. Au revoir la tour. Oh. La tour, elle a la compte-tarif. Et, mousquetaire, encore un coup. Oui. Très bonne mousquetaire, ça. En plus, elle frappe les archers. Donc, à voir ce qu'il y a décidé. Ça coûte cher. Ça coûte cher, dans la mise. Pas de problème. Petit chevalier dessus. Il va faire. PAP. PAP. Ensuite, suivante. PAP. Et voilà. On est bien. Ok. On va nous-mêmes mettre un prince. Même si le tiens va charger. Ça, c'est triste. Bon. Normalement, le prince, quand même, défend. Même s'il se fait charger par le prince en face. Si on est sur un niveau équivalent, les deux meurent. Voilà. C'est ce qui se passe. C'est pas déconnant. Bah, mini-PK. Par contre, là, tu forces, mon ami. T'es un forceur. Tu aurais dû t'appeler forceur, Michael. Ok. Bah, très bien. Plus de flèches, en plus. Ah, ça tue les archers en un coup. Mais non. Depuis quand il n'a plus de flèches tu les archers ? On ne s'est pas un peu arnaqué ici. En plus, les gargouilles ont géré notre push. Ce qui n'est pas très sympa. Il peut faire un truc qui est sympa. Heureusement, on va gratter quelques petits milliers de dégâts. Un truc comme ça sur le bâtiment. On pourrait boucle de feu, potentiellement. Après, là, si je gère juste un mousquetaire, ça suffit pour l'instant. Donc, je ne vais pas trop me prendre la tête. On va faire ça. Hop, là. Un mousquetaire qui est posé. Ok. On va mettre un chevalier, histoire de juste avoir un mousquetaire en vie. Et lui forcer à mettre un prince ou un truc comme ça qui va un peu lui coûter de l'élixir. On va pas se mentir. Ok. Il ne veut pas. Bon, on va prince fond de map. J'espère qu'il n'y a pas de rush à gauche. Mais encore, on a la mini pk, tout ça pour défendre. Ouais. Ça a l'air de bien se passer. Il a l'air d'avoir give up. Parfait. Combien de dégâts de la boule de feu ? Ah, j'ai mis le temps de voir. Oh. Je vais regarder les dégâts de la boule de feu. C'est quand même important de savoir les dégâts de la boule de feu. Ok. Ça se passe bien. Ça se passe bien, Geuze. 2-0. Ok. On a le choix entre... Ah. Les deux ne se rentrent pas dans l'archique. On peut choisir au hasard. On va prendre les gobelins à l'once. Peu importe. Ok. 6 sur 10 sur le coffre à couronne. Nous sommes déjà à 60 trophées. 60. Alors, c'est 11 de pas de clan. Encore une fois. Alors, on a la mini pk. Les archers à la boule de feu. Très bien. Ok. Ok. Chevalier. Fond de map. On va expliquer les archers. C'est pas un mauvais play, un chevalier fond de map. Mousquet de terre. Ok. On va mettre une mini pk. On s'attend à un prince potentiellement ? Ok. Il part à droite là-bas. Ok. Pas de soucis pour nous. Voilà. On le fait bien revenir. Il n'a pas le temps de taper notre chevalier. C'est parfait. Ok. Le gang de gang blind va nous mettre quelques dégâts. Mais il va devoir gérer le chevalier. Oh là là. Ok. Salut. J'espère qu'il ne joue pas à un mètre squelette. Ok. C'était vraiment nul mon play. Mais s'il ne la joue pas, on est bien. Ok. Ok. Salut à la tour. Au revoir la tour. Oh là, il défend là en plus. Il repart en masque. Ok. Bon, c'est un choix. C'est un choix. Il a eu quelques dégâts quand même. J'aurais pu mettre la mousquetaire avant. Après, la note va gratter à droite quand même. Et le prince, il est en train de... Il fait sa vie, le prince. Clairement. Il fait absolument tout ce qu'il a envie de faire. Mini-PK contre Mini-PK. On devrait réussir à gagner ce combat. Ouf. C'était cher. J'ai 600 HP là-dessus. Alors, la boule du feu. On a oublié de regarder. 114 dégâts. Il faut 6 boules du feu pour les finir. Après, potentiellement, il part en géant et on finit. Ouais. Salut. Pas de problème. Pas de souci. On comprend. On comprend ton play. Mais, du coup, il te faut des dégâts pour défendre, malheureusement. Malheureusement, mon ami. Et là, c'est la PS. Ça va être compliqué pour lui. On va pas se mentir. Je sais pas. Je le sentais bien de mettre un push à droite. Je me suis dit, lui, c'est un petit coquin. Et il va nous faire une fourberie. Ok. 3 victoires. 4 coffres. Allez, on a bientôt le coffre à couronne et le dernier coffre. Là, déjà, c'est le début de l'excellence du compte. Free to play via l'ArkX. Alors, 6 mondes de MBN. En plus, ArkX, c'est bien. C'est qu'on va pouvoir jouer les draws. On va pouvoir vraiment jouer l'ama. Et essayer de faire un maximum de victoires sans défaite. Dans le plus beau ratio possible. Ok. Musquetaire fond de map. Musquetaire aussi. J'aurais plus boule de feu. Je sais pas si ça a là-dessus, la boule de feu. Je sais pas. Allez, à quel level va boule de feu ? Oh. Ok. Ça ne meurt pas. Ah, par contre, là, il force. C'est encore un forceur. Les forceurs, on les connaît. Ok. On va juste mettre un chevalier fond de map, je pense. On verra bien ce qu'il décide de faire. Potentiellement, s'il met beaucoup d'élicitations, on peut géant gargouille de l'autre côté. C'est pas un mauvais play. On peut prince aussi. Ok. Bon, jouer Lamar. Jouer Tempo. Musquetaire. Dites-moi tout. Dites-moi tout, monsieur. Alors, mini P.K. Ok. On a la mini P.K. en main, on va sûrement la poser. Encore que, il n'y a pas vraiment besoin. Le prince va faire un tel travail ici. Est-ce que je ne l'accompagne pas avec des gargouilles ? Ok, il joue l'armée de squelettes. C'est une très bonne information à avoir. On est très content de l'avoir pris. C'est parfait. Ah, tu boules le feu pour Tempo. Sinon, il va nous faire très mal. La mini P.K. devrait défendre à peu près correctement. Il n'a plus. Ah, il n'a plus grand-chose. On peut se permettre de faire ça. Voilà. Il est obligé de mettre les archers. Je pense que le chevalier, c'était un bon play, mine de rien. Parce qu'il va permettre de temporiser et mettre à... Regardez-la. Ni P.K. Regardez-la. Ni P.K. Regardez-la. Regardez-la. Pop ! Ouais, il est obligé de bouffer. C'est assez bon, ça. Et du coup, il n'a plus l'armée de squelettes, normalement. Normalement, il n'a pas. Ah, il l'a. Merde. Je n'ai pas calculé bien. J'ai fait bêtise, mes amis. J'ai fait bêtise. Bon, c'est pas grave. On arrive en x2. Donc, il ne pourra pas nous punir. C'est l'avantage. Il va devoir se défendre, potentiellement. Sinon, il perd la tour. Bon, allez, il met une bousquetaire. Il a raison. Ok. 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 Salut. Alors, comment tu défends ça ? Chevalier. Regardez ça. Regardez ça. Et là, elle connecte. Salut. Ok. Pas mal. Pas mal du tout. On va remettre les archers en fond de map. On va gérer ça également avec un chevalier. Qui a besoin. Il n'y a pas vraiment besoin, mais c'est pas grave. On n'a pas de respect. On a zéro respect, les amis. Zéro respect. On met absolument tout chez lui. Voilà. Voilà, voilà. Les gargouilles, par contre, elles ne font pas assez de dégâts. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elles font zéro dégâts environ. Vu qu'elles sont niveau 2, par rapport à l'armée de squelette qui est niveau 6, vu que c'est une carte épique, elle les tue pas en un coup et c'est un peu problématique. C'est un peu nul. On ne va pas se mentir, pas avoir la pluie de flèche et avoir une armée de squelettes qu'on ne one-shot pas avec nos gargouilles, c'est quand même triste. Tu vois, les gargouilles, tu peux pas. Normalement, une gargouille, c'est 89 et un squelette, c'est 67 HP. Vous vous rendez compte la différence de niveau qui fait que les gargouilles n'arrivent pas à one-shot les squelettes. C'est ouf. Cofre à couronne. Cofre à couronne. Oh, double coffre. Ok. Archer. Chevalier. C'est parfait. Archer. Nickel. Ok. C'est pas mal. Et ici... Ok. Vous savez ce qu'on veut, de toute façon, vous le savez. La boule de fée aussi. La boule de fée, c'est vraiment super important. Ok, le cochon. Le Hug Rider. On ne vous le montrera pas parce qu'on va faire de l'Arch X. Alors, mais du coup, on peut monter les archers. Encore que, on montrera tout ça quand on aura débloqué les coffres pour la prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié, que vous kiffez le concept. Hésitez pas à dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Si vous voulez que j'attende qu'on commence vraiment à faire de l'Arch X pour publier des vidéos. C'est un peu une vidéo test, en fait. Dans la vie, ce qui est important, c'est de faire les trucs, tester et voir ce que ça donne. Si ça vous plaît, je continue à faire le rush en vidéo. Et d'ailleurs, on passe à 4 victoires. Et on essaie évidemment de chercher le meilleur ratio possible de débloquer l'Arch X et compagnie. Si ça ne vous plaît pas, et bien on n'en poste pas trop. Et on attendra du coup de faire l'Arch X. Et si le concept ne vous plaît pas du tout, mais alors pas du tout. Et que vous êtes vraiment, oh non, j'aime pas du tout. Et bien on en fera pas, c'est pas grave. Vraiment, n'hésitez pas en tout cas à dire ce que vous en pensez. Et je vous souhaite une excellente journée. Et j'espère que vous avez apprécié.